Moi, je l'ai déjà rencontré, Nicolas Ciccone. C'est-tu vrai? Ouais, pis j'avais un... Où ça? Il était-tu nerveux? Il sortait d'un taxi. Il était genre 3 heures du matin. Oh, il se couche tard, le tabarnak! Hein? T'étais où? On était devant le bar... T'sais, là, genre, il y a le Canazin Tire, là, t'sais, sur Saint-Laurent, pis il y a comme une cour à bois. Oui, oui. T'sais, le genre, le bar qui est là, comment ça s'appelle? La taverna. Ah, le VV Taverna? OK, là, oui, OK, oui, dans... J'étais là, je sais pas. Pis lui, il arrivait, là... Ouais, c'était genre un rap party, où il y avait un affaire. Il arrivait à 3 heures du matin, pis moi, j'avais un chandail... C'était comme Black Flag, là, c'était le logo de Black Flag, j'sais pas si vous souvenez de sa barrière-là, t'sais, le genre de noir, il y a écrit Nicolas Ciccone dessus. Pis il était énorme! Pis là, il est sorti d'un taxi, pis il a regardé ça, pis il a fait... Aïe, aïe! Pis là... Il est rentré dans le bar, pis il est ressorti tout de suite, pis il est rentré dans le bar, il est ressorti avec quelqu'un d'autre, pis ils sont partis en taxi. Ben, moi, honnêtement, je veux dire, hé, Nicolas Ciccone, là, je me le souhaite pas, mais mettons avoir été lui, là. Ouais. Moi, je sors d'un taxi, là, pis je vois, genre, quelqu'un qui a comme un chandail Metallica, mais il est écrit Tommy à la place, je m'en vais, là. C'est inquiétant au max. Tommy qui a le bâton rouge. Ouais, Tommy qui a le bâton rouge. Ouais, ça, c'est cool. Je pense que, c'est ça, il était... Mais il a l'air weird. Il était 3 heures du matin. C'est tout ce que je vais dire sur ce sujet. Yeah. C'est ça. Ah, OK, je comprends, là. C'est parce que moi, je suis pas dans le showbiz, c'est un peu plus long. Non, c'est ça. Pas au courant de tout ce qui se passe dans le showbiz. Ben non, nous autres, c'est ça, de l'autre part, là. On comprend pas. Sous-titrage ST' 501